Cédric Jubillard continue de clamer son innocence dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubillard. En interview pour le nouveau détective, l'avocat de ce dernier est revenu sur les messages supprimés par la femme de l'amant de l'infirmière, et il se demande pourquoi les enquêteurs n'ont pas plus creusé cette piste. S'auraté ont un jour ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 du côté de Cagnac-les-Milles. Cette nuit-là, Delphine Jubillard a disparu pour ne plus jamais donner de nouvelles. Après des mois de recherche, les enquêteurs ont porté leur soupçon sur Cédric Jubillard, le mari de l'infirmière de 33 ans. En prison depuis juin, ce dernier continue de nier les faits qui lui sont reprochés, et par la voix de son avocat, maître Jean-Baptiste Allary, il persiste signe, il n'a pas tué sa femme. Dans une interview donnée au magazine Le Nouveau Détective, l'avocat revient notamment sur une piste qu'il estime intéressante, et que les enquêteurs n'auraient pas assez exploré à son goût, celle de la femme de l'amant de Delphine Jubillard. Pourquoi les portables de l'amant, et de sa femme sont, ils restaient éteints toute la nuit ? Pourquoi cette femme athée, elle effaçait 24 textos échangés avec Delphine ce soir-là pour n'en conserver que trois ? S'interroge T.L. Le 3 décembre dernier, le journal La Dépêche avait publié des informations concernant cette partie de l'enquête. Selon eux, la femme de l'amant de Delphine, aurait passé environ 145 appels téléphoniques vers un numéro inconnu entre le 14 décembre et le 16 décembre. Pour mettre à l'arrêt, cela devrait constituer les bases d'une piste solide pour les enquêteurs. Les journalistes du Parisien avaient finalement eu le fameux de l'histoire concernant ces 145 appels, qui n'en étaient pas. Les analyses faites sur le téléphone de cette femme, révélaient non pas 145 appels, mais 145 consommations de données Internet entre le 14 et le 16 décembre. Ce terme décrit tout type d'action, qui sollicite sa connexion Internet, consultation d'une boîte mail, visionnage d'une vidéo, envoi, ou réception de messages écrits, conversations orales en passant par des messages récryptés comme WhatsApp, Messenger, ou Snapchat par exemple, etc. De son côté, l'avocat essaye de faire sortir Cédric Jubillard de prison, mais pour la troisième fois, sa demande de mise en liberté a été rejetée. « J'en prends acte, à l'issue de l'audition du 11 février, nous formulerons une nouvelle demande de mise en liberté », a répondu Mollary. « J'en brigadez vide. Sous-titrage Société Radio-Canada » – Sous-titrage FR 2021